Bonjour, je m'appelle Ralu Kanulkan, je suis artiste-peintre. Mon parcours professionnel, je l'ai commencé après un bac qui était en fait scientifique. Je suis arrivée en France à l'âge de 19 ans, j'ai fait des études de publicité et ensuite je me suis orientée vers le jeu vidéo, images de synthèse. Entre la peinture et moi, c'est une longue histoire d'amour qui commence dans mon temps d'enfance. J'ai toujours aimé dessiner, malgré le fait que mes parents voulaient m'orienter vers une carrière médicale. Ça a créé un léger décalage car je suis arrivée assez tard à la peinture. J'ai commencé en professionnel la peinture en 2006. J'ai commencé par l'étude du corps humain. J'ai réalisé des nus et des portraits. J'ai travaillé pendant huit ans dans le nu. Et ensuite, je me suis orientée vers les âges au pain. Au début, quand j'ai abordé le modèle vivant, mon travail était beaucoup plus réaliste. Et ensuite, le trait s'est affiné et les couleurs se sont contractées et ont gagné en intensité, en luminosité. Elles sont devenues presque abstraites. J'utilise toujours un modèle vivant car j'aime bien l'interaction entre le modèle et moi, qui m'inspire certaines couleurs, qui m'inspire certains traits. En général, je ne fais pas un trait tout seul. En fait, je fais un trait plus marqué, plus d'autres un petit peu plus légers, qui suggèrent le mouvement. Les tâches de couleurs sont mises aussi, d'une certaine manière, en mouvement. Je travaille en général avec presque les mêmes modèles, que je traite d'une manière différente, en fonction de mon ressenti de moment. Je réalise en fait le dessin avec la couleur. Et c'est ça qui donne le dynamisme et le côté abstrait partiel, le côté partiel abstrait de la toile. Pour moi, c'est important de pouvoir saisir la grâce, la pureté dans un corps féminin. de réaliser des femmes qui sont fleuries. J'aime saisir la vie et le mouvement que la personne dégage. J'interprète chaque fois le modèle, ou dans un sens ou dans un autre. Je peux rajeunir un visage qui est un petit peu plus âgé. Et au contraire, je peux vieillir notre visage qui est plus jeune. Je trouve que le corps d'une femme mûre est très intéressant. et ça montre certains angles et une certaine expressivité qu'on ne trouve pas dans les corps très jeunes, qui sont en général très lisses. En fait, il y a une douzaine d'années, quand j'ai décidé d'être artiste ou peintre professionnelle, j'ai hésité entre la peinture et la sculpture. Et donc, j'ai abordé la peinture parce que je me suis dit qu'il faut d'abord aller dans une seule direction pour évoluer. Mais je crois qu'on sent dans mes nues, dans mes dessins, ce côté un peu sculptural car je crois que je réussis à donner par justement ces taches de couleurs qui sont visibles et très franches. Il y a une sorte de volume qui se crée. Je sculpte en fait ces taches de lumière avec un fond comme un mur derrière, comme un mur gris. J'espère que cette petite vidéo, ça vous a aidé à comprendre un petit peu plus mon travail. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501